voilà j'espère que vous allez bien il est actuellement samedi c'est que le samedi bien je ne fais rien ce matin qu'est ce que j'ai de beau hormis révisé j'ai en photo toutes mes fiches de révision en mode esthétique les mecs regardez comme c'est trop beau j'ai fait comment ça ressort archi fluo par contre c'est trop beau donc là c'est par exemple citation pour le roman enfin bref parce que du coup j'ai mon bac et de toute façon c'est un vlog bac donc là il ya toutes mes fiches de citations pour les quatre thématiques donc la thématique numéro 1 c'est la poésie le théâtre dernier à le roman il ya aussi la littérature d'idées en numéro 3 et donc j'ai plein de trucs enfin sachez que du coup je prends tout ça par coeur je les connais tous par coeur sauf que moi vu que je suis en bizarre j'ai des codes triches genre je mets la lettre à chaque fois genre là pour la 1 ça fait tils cca si vous n'avez rien comprendre pour la numéro 3 c'est hvln ll enfin voilà des conneries comme ça mais bon et pour ceux qui n'ont pas vu mon haul de la semaine dernière du coup au moment où je filme c'était haut ce matin regardez comme c'est trop mignon ce petit haut il ya aussi le petit bas qui va avec c'est un pyjama mais il ya le haut bon le haut il est transparent donc ça me gêne un peu parce que bon flemme convoye voilà voilà hier c'était mon dernier jour de cours je vais vous mettre deux trois petits extraits parce que franchement c'était une dinguerie mais quand je dis une dinguerie j'étais partenaire en cours pendant archi longtemps et la voir comment ça s'est passé c'est très bien passé ces derniers jours c'était cool donc voilà voilà vaille prépare toi mentalement non vous trouvez pas qu'il fait un peu chaud là aussi j'ai trouvé ça pour ceux qui savent pas il y a un truc qui s'appelle le gouache à ses gens pour bien sculpter son visage pour bien détendre et tous des petits massages comme ça comme ça comme ça bon en vrai le gouache à il n'est pas comme ça mais c'est la même idée donc il reste à faire des petits massages comme ça pour bien définir le visage pour bien se relaxer ça et ça c'est archi connu et c'est tout froid donc ça fait grave du bien plus j'aime pas que jeudi prochain il y en a un qui sont un peu dans la merde j'ai envie de dire parce qu'ils n'ont toujours pas commencé à réviser enfin c'est ceux qui prennent commentaire moi je prends 10 heures pour ceux qui n'ont pas encore passé leur bac de français qui savent pas trop comment ça se passe on a le choix entre un commentaire composé en gros tu as un texte et tu dois faire plein de figures de style expliquer le texte soit une dissertation tu as un sujet tu dois répondre à l'aide d'une structure bien définie d'idées d'arguments et plein de citations pour trouver ce que tu as à dire donc voilà voilà et c'est sur quatre thématiques et sur les quatre thématiques il ya un livre à chaque fois qu'on a lu et donc voilà on a lu la princesse de clèves juste la fin du monde de jean luc lagarde ce que j'ai plus franchement ça va j'ai bien aimé les fleurs du mal de charles de charles de charles baudelaire et sinon la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et ça c'est trop bien la semaine d'après du coup on fait encore un vlog je passe le bac hashtag 2 parce que je passe l'oral du bac de français donc ça va être encore pire parce qu'on doit apprendre dix textes par coeur plus six nouveaux pour l'oral blanc j'en avais déjà pris dix donc c'est là c'est bon j'en connais dix faut que je m'apprenne encore six ça en six jours on a une partie entretien on doit présenter un livre et expliquer pourquoi j'ai présenté le livre la dernière fois j'étais allée un peu à l'improviste parce que j'avais franchement révisé à fond les textes que j'étais pas du tout là en cours donc bah il fallait bien que j'apprenne et j'avais eu tous les points j'avais gravité de ça je trouve bien il y a aussi une question de grammaire mais ça question de grammaire c'est juste une leçon à apprendre par coeur donc voilà voilà très fun il va falloir que je réponde un peu à tous vos commentaires vu que ce matin j'ai posté une nouvelle vidéo bah il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix faut répondre aux petits commentaires en vrai il n'y en a pas beaucoup enfin si c'est juste ils sont encore cachés parce que du coup il y a plein d'onglets et voilà voilà je vais les répondre ah c'est plutôt cool c'est tout flou ah oui je vous ai pas dit j'ai fait mes ongles c'est un peu en mode barbie princesse mais j'aime bien enfin j'ai mis des paillettes et du rose c'est pas très défini pas très droit parce que je suis un peu en caca hola hola j'espère que vous allez bien je me réveille désolé pour ma voix désolé pour ma tête aujourd'hui nous sommes lundi jeudi c'est le bac j'ai pas envie donc aujourd'hui hier j'ai pas trop bossé j'ai juste révisé mes citations comme je vous avais dit parce que c'était le week-end n'est pas non plus abusé aujourd'hui il faut que je revoye le roman que c'est sûr c'est sur la princesse de clèves même si l'année dernière ils ont déjà fait sur la de clèves on sait jamais faut quand même réviser savoir sur quoi parle le livre mais j'ai compris des gros noms donc c'est déjà pas mal hier j'ai pété mon anniversaire je suis à la piscine vous ai pas trop fait voir parce que j'ai pas pensé j'ai pas envie forcément de vous faire voir mais regardez du coup il y aura pas de vidéo mais qui est de l'anniversaire parce que du coup j'ai plein de cadeaux mais qui sont tous éparpillés genre du coup ça pas trop de sens je vous montre tout ce que j'ai eu parce que c'est trop rôle une petite plante avec mon petit chat qui ne meurt pas c'est cool des petits trucs à l'intérieur une petite carte de ma grand-mère trop mignonne j'adore en plus elle est trop chou et voilà après bah j'ai eu d'autres cadeaux bon je peux pas tout vous faire voir parce qu'il y a d'autres trucs il y a aussi pas entre mes habits ça compte comme des cadeaux enfin des petits trucs comme ça donc voilà voilà je commence à stresser alors qu'il y en a plein qui ont pas encore commencé à réviser je vais prendre mon bain je vais me laver les dents parce que ça va pas du tout parce que j'ai un déjeuner donc bon j'espère que vous allez bien donc me voilà actuellement à ma tête fait pas gaffe à mes cheveux c'est toujours le bordel après la douche donc là je vais peut-être vous savoir ce que j'ai eu comme cadeau d'anniversaire alors je suis désolée de base je vais faire une vidéo mes cadeaux d'anniversaire en fait je me suis rendu compte que j'ai pas assez de cadeaux entre guillemets bien sûr c'est trop cool mais pour vous faire une vidéo dédiée parce que ça vaut pas le coup et surtout il y a les trucs qui sont immatériels alors normalement là c'est bon alors qu'est ce que j'ai eu alors en premier de la part de ma grand mère j'ai eu trop mignon en gros c'est une fausse plante vient de jardilande c'est une petite fausse plante que je vais pouvoir mettre dans ma chambre et au moins elle ne fanera pas parce que vu que c'est une fausse plante logiquement elle ne fan pas ensuite elle m'a mis une petite déco trop mignonne avec des petits chats et ils sont pas trop mignons donc ça c'est trop bien j'avais demandé une fausse plante et du coup j'ai une fausse plante comme ça ça fait de la petite déco c'est trop bien alors ensuite toujours de ma grand mère heureux anniversaire donc là c'est que j'ai fêté que du côté de ma maman alors qu'est ce que j'ai la carte elle est trop mignonne vraiment j'adore elle est trop belle un petit message où c'est écrit coucou poulettes avec un mois et un jour trop tard bon du coup au moins j'ai reçu c'est encore tard que je te souhaite un bon anniversaire à 17 ans c'est presque la majorité donc l'âge de la liberté encore un an à attendre je ne sais vraiment pas quoi t'offrir tu avais parlé d'une séance photo car il me semble que l'année dernière elle était dans ta liste effectivement si tu veux toujours tu me dis que tu as envie d'aller car il y a l'embarras du choix après la nuit elle mêlait les endroits et tout donc je vais pas vous dire blablabla ou alors chez qui tu veux si tu préfères un autre cadeau tu me dis c'est toi qui choisis encore bon anniversaire bisous je t'aime alors non parce que je vais trop faire ce truc de faire une séance photo ça fait l'année dernière que je voulais en faire une et là bas cette année ça me fait vraiment que je prends un cadeau tout bon mais trop envie de le faire ça c'est trop bien regardez on va l'ouvrir comme ça au moins ce qui est bien c'est que j'ai eu des petits cadeaux de ma liste donc c'est cool après j'ai des cadeaux que j'ai eu en avance enfin c'est un peu le bordel donc là je vous montre ce que j'ai eu hier entre guillemets de la part de mes tâtiers de ma mamie alors en premier on a eu une peau nourrie éclatante un seul geste j'ai eu un petit masque licorne moi qui fais jamais des masques il faudrait que je le fasse donc ça faudrait que je le fasse là je suis trop contente j'ai eu mon goal ultime dans la vie de mes mascaras lui c'est mon mascara préféré je vous conseille de fou c'est un comilano mon dieu genre lui achetez le il est trop bien lui c'est trop bien trop 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 bien ensuite j'ai en fait moi j'ai mes disons trois mascaras lui ça fait beaucoup ensuite en deuxième on a celui là qui est trop 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 bien peut-être que je pense à enlever le packaging il est trop bien ensuite j'en ai eu encore un autre et donc le dernier mais et lui c'est le tout dernier c'est le dernier mascara surtout que j'en avais plus du tout parce que l'autre il était totalement vide c'est le tout dernier à avoir et ils sont trop bien c'est mes trois mascaras par un plus celui là et ensuite qu'est ce que j'ai eu d'autre j'ai eu un petit ça c'était mon goal je voulais trop l'avoir ces baumes à lèvres ça je l'avais déjà parlé dans ma wishlist mais comment ça s'ouvre il est à la myrtille j'avais demandé au citron mais c'était un goût comme ça au pif et du coup là je l'ai eu à la myrtille genre à ma lèvres avec une fleur en mode déco qui sent la myrtille j'ai testé oh ouais j'adore ouais je vous le conseille de fou il nourrit ultra bien c'est un blueberry myrtille j'adore 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 il est trop bien donc voilà ce que j'ai eu et c'est trop cool donc je vais vous montrer tout ce que j'ai eu petit outfit of the day donc là c'est un mini haut que j'ai mis aussi pour toutes les personnes qui vont me penser comme quoi je ne révise pas c'est juste qu'en fait je ne vous montre pas quand je révise genre je vous montre tout sauf quand je révise mais là du coup je vais réviser je vais regarder une vidéo sur youtube par rapport à la princesse de claire vu que c'est un livre au bac et que je n'ai pas vu parce que je n'arrivais pas à le comprendre tous mes livres et c'est bon je connais tous mes livres je connais toutes mes citations après faudra que j'apprenne mes structures et je regarde comment enfin des exemples de dessert et puis voilà j'ai regardé des vidéos youtube j'ai sorti une vidéo youtube aussi il n'y a pas longtemps du coup au moment où vous voyez la vidéo ça fera longtemps try and all elle et elle vous aggrave plus ça c'est cool c'est cool c'est cool du coup je suis contente à changer de compte parce que du coup j'ai youtube premium youtube premium sur mon compte principal la princesse de clèves ma tablette est extra sale la princesse de clèves résumé détaillé et une meuf que j'aime trop voilà c'est elle 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 est trop bien je vous la conseille trop pour les preuves pour les secondes du coup qui passe en première je vous conseille trop là c'est mes petites fiches de révision je vous ai partagé sur tiktok faudra que je mette les tiktok en question parce qu'ils sont assez pour vous aider pour l'année prochaine à écouter parce que du coup moi je parle ça va être fini individu moral et société je vais mettre ici parce que c'est le thème de la séquence là je vais faire la carte d'identité de la princesse de clèves oh là j'espère que vous allez bien je suis désolé parce qu'il est plus 19h30 je vous ai abandonné cet après midi j'étais j'ai révisé en fait vous allez croire comme quoi je n'ai pas réussi mais c'est juste que je vois pas l'intérêt de montrer quand je reste parce que je fais un accéléré et c'est tout donc j'ai révisé pendant une heure et demie ensuite à 15h30 je me suis dit tu te reposes dans ton lit j'ai dormi pendant une heure et demie jusqu'à plus de 17h et mon père du coup il m'a réveillé pour que je puisse aller à mon rendez-vous médical du coup j'avais un rendez-vous médical j'ai absolument pas du tout vlogué là j'ai déjà vu mes tiktok comme d'habitude comme tous les jours tout va bien jusqu'à l'âge je suis en train de regarder une vidéo d'un d'un ami que j'aime trop j'aime trop ses vidéos rudy coppel si vous connaissez là j'ai bossé ce soir avant d'aller me coucher je rebosserai je réviserai je réciterai mes citations parce qu'il y en a beaucoup je relirai mes cours parce que j'en étais plein de trucs intéressants qui révisent ce putain de bac parce qu'ils prennent tous commentaire parce que ben du coup les gens voulaient pas réviser donc ils prennent commentaire perso je suis qui me dit ça parce que au moins je peux parler non c'est juste que commentaire faut trop trop structurer je suis je suis pas concentré non mais gandhi oh oh il avait du bien enfin où il avait du bien j'étais en train de réviser du coup de français j'ai révisité mes petites accroches et tout pour chacun des thèmes donc j'avais plusieurs phrases à apprendre encore j'étais en train de réviser arrête gandhi j'étais en train de réviser ah tout ça pour avoir une note qui ne conviendra pas bon là je ferai une pause dans mes révisions parce que j'ai trop mal au ventre j'ai mal en haut du nombril ça me fait trop mal et je suis en train de faire meilleur mental breakdown en mode je suis dans la merde déjà je veux pas tomber sur roman parce que je déteste le roman la princesse de clèves c'est nul je comprends rien tu vois si je tombe sur bas sur tout le reste tout le reste trop bien je gère tout juste la princesse de clèves parce qu'on a tous un sujet qu'on n'aime pas ben voilà en plus l'année dernière elle était tombée au bac donc normalement c'est censé aller après les statistiques on est censé tomber sur le théâtre hola j'espère que vous allez bien du coup actuellement il est midi 29 j'ai enlevé le son de la télé fin du moins parce que ça c'est nul nous ce qu'on aime c'est les douze coups de midi voilà très bien bon bah du coup c'est l'heure de manger on va faire son mieux cet après midi à la femme de ménage qui vient ça ça va me saouler parce que j'aime pas trop mais c'est pas grave donc j'ai révisé un peu cet après me revoir mes notions mais j'ai tout appris par coeur mes phrases d'accord je connais tout j'en ai mal bon les copains il est actuellement 9h41 c'est le jour j'ai je vais maquiller et tout vide ma petite vie enfin voilà hier soir j'ai juste relu ma leçon j'ai regardé top chef histoire de pas me stresser parce que hier j'ai juste récité mes cours parce que je connaissais déjà tout et je vois pas trop ce que je pouvais faire de plus donc bah je pense que j'ai pas non plus voilà ça me stresse en soi j'ai un mélange d'excitation et de soulagement parce que quand c'est fini c'est fini j'aurais plus jamais besoin de l'étudier donc c'est bon après je me dis dès demain faut que je ré enchaîne avec mes textes de français donc ça va faire beaucoup mais bon sinon aujourd'hui voilà comment je suis habillée sinon voilà comment je suis habillée j'ai mis un petit haut j'ai mis mon jean comme ça comme d'hab et là faut que je me maquille j'ai fait une queue de cheval sauf qu'en fait ça fait une bosse donc je suis un peu deg mais c'est pas grave à se maquiller après une semaine sinon je me maquille jamais bon et du coup me voilà maquillée là au moins mes cils là ils sont bien vous savez très bien j'ai une obsession pour mes cils bah là tu vois genre là ils sont donc ça veut dire je vais passer une bonne journée et ça c'est bien mais bon là je suis toute maquillée je suis toute prête limite j'ai même pas envie de relire mon cours parce que je le connais et voilà donc là en plus ce matin je sais c'est pas très bien ce que j'ai fait mais il faut que je filme une vidéo comme ça ce soir j'aurai pas la flemme de la filmer je pourrais faire le montage mais ce soir c'est un peu le day off quoi parce que disons la transition entre le bac de français oral et le bac de français écrit on va se calmer donc on va essayer de se détendre maintenant puis voilà bon les gars c'est le moment fatidien va falloir y aller je vais juste vérifier 10 secondes avant si j'ai le truc on sait bien pas d'identité convocation j'ai c'est j'ai c'est j'ai c'est j'ai c'est bref les gens l'heure est grave il faut qu'on débriefe parce que j'ai passé mon bas de français à l'écrit je me suis juste dans ma mezzanine histoire que vous ayez bien une luminosité extrêmement nul et que vous ayez un cadrage complètement éclaté de ma vieille tronche je me suis démaquille les trois heures que je suis plus trois heures que je suis rentrée parce que j'ai pu vous parler avant tellement que j'étais fatiguée tant que je reprenne de mes émotions j'ai fait des stories j'ai fait des tiktok et tout donc j'avais pas le temps pour vous mais donc le bac est enfin passé je suis trop contente il faisait beaucoup trop chaud par même que demain donc vendredi ils ont clairement dit les collégiens vous êtes obligés d'aller au lycée au collège à l'école primaire vu la canicule et nous on a passé le bac là à l'instant qu'est ce que donc franchement j'étais je suis trop contente c'est tombé sur la poésie moi comme tout m'allait ouais juste peut-être le roman c'était un peu chaud mais la poésie en soi ça allait même que j'ai gardé mes brouillons qu'en vrai on devait écrire sur des feuilles roses au brouillon et là ils avaient du vert moi j'étais content j'avais du rose clairement en tout premier quand j'ai fait mon j'ai même pas cherché à comprendre la moindre chose j'ai juste lu sur les thématiques c'était j'ai fait une page j'ai fait toute la méthodologie je l'ai réécrit j'ai remis toutes mes citations tout refait comme il fallait j'ai décortiqué leur intro de merde là je sais pas quoi leur problématique j'ai fait mon intro il fait cinq pages et de noter aussi que j'écris petit donc en soi on va dire que pour une personne normale faire peut-être six pages à six pages à peu près pour une personne qui écrit plus mais moi j'écris vraiment très très petit donc voilà j'ai trois grandes parties trois sous-parties à chaque fois donc ça allait pas du tout si c'est ce que j'ai fait mais en soi je pense pas avoir fait du hors sujet parce qu'il y avait grave de la idée je crois que j'ai un oeuf en tout cas je suis contente ceux qui sont tombés sur le texte malheureusement ils sont tombés sur des textes sur un texte avec Renée, Sylvie, Laforée j'ai rien compris il y avait neuf gosses à partir de ce moment là j'ai même pas cherché à comprendre littéralement on va voir la disserte parce que de toute façon ça demandait trop de concentration j'avais révisé toute la disserte donc on va faire ça pour là sachant qu'à la disserte ils sont beaucoup plus indulgents mais moi je suis trop content en soi c'est fait c'est fait à partir de demain faut que je commence à réviser le bac oral j'ai 16 textes j'en connais déjà 10 que j'avais appris il y a trois mois mais bon faut bien que j'en voie mais en soit c'est pas ça va pas être de la découverte quoi vu que la part j'y connais déjà et je les ai déjà vu donc ça c'est cool et heureusement enfin enfin qu'à partir de demain faudrait que je fasse deux textes un le matin un le soir et je pense que ça ira plutôt bien ce sera plutôt cool et voilà et ce blog sortira donc samedi matin j'ai trop hâte en tout cas en commentaire si vous avez aimé ce blog j'ai pas pu trop vlogger tout parce que quand même pas déconner j'ai pas que ça refaire et puis même on peut pas tout vlogger surtout au bac je pouvais pas du tout vlogger parce que je devais poser mon téléphone au fond de la salle surtout qu'on avait nos feuilles là faut les remplir l'inter avec le numéro du candidat nom prénom h oulala j'étais mais c'est quoi j'ai un peu galéré mais c'est bon ensuite fallait numéro téléfeuille je sais pas quoi on était classé par ordre alphabétique j'étais devant mon crush de primaire ça m'a trop fait rire c'est trop et puis voilà c'était plutôt sympathique là je vais faire le montage de ma vidéo youtube pour ma chaîne principale donc de animal crossing je pense que le ferai demain je terminerai le montage parce que du coup j'ai fait le montage en même temps ça c'est cool et ma mère a mis le ventilateur dans ma chambre c'est cool en vrai qu'il y ait le ventilateur parce qu'au moins il fait bon il fait quand même 27 degrés dans ma chambre c'est abd comme ça je vais pouvoir commencer le montage bon ça c'est le montage de ce vlog en même temps mais on peut pas tout faire super à tête bah voilà moi je me suis démaquillé c'est fini ça c'est quoi donc j'en aurais plus jamais besoin quoi j'ai bien fait de pas te lire bon bah bref à partir de demain matin faudra commencer à réviser les textes j'ai hâte non oui je ne sais pas attend Ika oh non Ika oh non Ika ou or 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 Merci.